L'économie à présent, le tronçon d'Edougou-Tougan sera bientôt réhabilité. L'importance de cette taxe routier est capitale pour le développement du Burkina. Selon les informations, les financements sont déjà bouclés et le gouvernement compte lancer les travaux d'ici à fin 2014. Enjeu, difficultés et perspectives de construction de la voie de désenclavement de la province de Sourou dans ce dossier signé Drissa Seré. Tougan 90, peut-être un demi-siècle que cette plaque indique à partir de Edougou la direction de Tougan. A hauteur de ce panneau de signalisation et en direction de l'Est, on prend toute la mesure du tronçon d'Edougou-Tougan sur la route nationale numéro 10. Dans le cadre de l'entretien courant, la direction des routes mobilise chaque année d'importants financements pour préserver cette route. C'est une route extrêmement trafiquée, dont le trafic est élevé plus tôt. Et l'entretien courant ne tient plus. Quand on l'entretient, en moins de deux mois, vous avez dû constater que la tôle ondulée a réapparue, alors qu'il n'y a pas un mois qu'on a fini de faire la tâche qui nous a coûté près de 80 millions. L'importance de cette route n'est plus à démontrer. Elle se trouve au cœur de la région considérée comme le grenier du Burkina. Avec la vallée du Sourou, les périmètres irrigués de 10, 2 240 hectares en voie d'aménagement, c'est une région qui régorge d'énormes potentialités agro-silvopastorales. La réhabilitation d'une telle voie ne peut qu'apporter un plus au développement de la région en termes de désenclavement, d'amélioration du trafic et de valorisation des potentialités. La population a longtemps rêvé du bitumage de ce tronçon. Quand je dis de par sa position frontalière, et du fait aussi qu'il y a une quinzaine d'années, c'était un carréfour, le carréfour là s'expliquait comment. Tous ceux qui quittent vers Bobo pour aller à Ouéguia, ils sont obligés de passer par Tougan, si on fait allusion à la distance, au lieu d'aller contourner par Ouaga. Ceux qui quittaient Bamako, Mopti, Sekou et qui transitaient par Niworo, ils décidaient obligatoirement pour résoudre la capitale, ils passaient par Tougan. Mais aujourd'hui, avec l'état de cette route-là, tous ces transporteurs, tous ces commerçants qui avaient en son temps donné un souffle économique à notre province, sont dans l'obligation de contourner. Chez les commerçants et les transporteurs du Sourou, le sentiment est aujourd'hui au découragement. Jadis très fréquentés, ils ont assisté impuissants à l'abandon du tronçon de Ndougou-Tougan au profit d'autres routes commerciales plus carrossables. Tout ce qui rentre dans le cadre du commerce, il n'y a pas de distinction. Que ce soit le transport, que ce soit le commerce général, puisque tout est basé sur le cerveau, c'est la route. Et voilà pourquoi nous, on n'arrive pas à développer. Quel qu'en soit le transport, le commerce général, tout est bloqué. Sans route, il n'y a rien. Depuis Belle-Lurette, la population, elle aussi, attendait le bitumen de cette voie capitale pour son développement. Mais le projet tarde à venir. Cela fait plus de 20 ans qu'on attend l'arrivée du goudron à Tougan. Si ça se réalise, tout le monde sera content. Le premier ministre l'a déjà dit, c'est aussi ressorti dans le bilan du ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports. Le gouvernement a obtenu des bailleurs de fonds leur accompagnement pour financer la réalisation des travaux de bitumen et du tronçon de Ndougou-Tougan en cette année 2014. Un tronçon long de 90 kilomètres. Optimiste, certes, mais quelque peu sceptique, la population et les ressortissants de Tougan qui ont réclamé à grand renfort le bitumen de ce tronçon saluent l'initiative du gouvernement. Tout le monde dit que le sourire est le grenier du Burkina Faso. Un grenier qu'on ne peut pas atteindre, c'est assez difficile ou qu'on atteigne difficilement par des pistes non carrossables, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que je dis encore une fois que je remercie le gouvernement et je loue l'initiative que le gouvernement vient de prendre pour l'initiative de cette voile. Si toutefois l'axe de Ndougou-Tougan est réhabilité, nous dirons que ce n'est pas l'avantage seulement de Burkina. Cela va au-delà de Burkina, notamment la Côte d'Ivoire. Nous aurons des véhicules qui vont utiliser la Côte d'Ivoire directement des produits ivoiriens que nous allons consommer ici et les Ivoiriens auront l'occasion aussi de consommer nos produits. Nous, on vous donne, inannés, si la route l'est bitumée, vous allez voir si les mochis-là pourront se comparer à nous. Il faut dire aujourd'hui que la population de Tougan est mobilisée pour attendre le démarrage effectif des travaux de bitumage de cette voie. En cela, elle a la caution morale des autorités locales. Nous avons foi que cette route va se réaliser et cela a la satisfaction de toute la population. Vous savez, en toutes circonstances, il y a toujours des symptômes. Il y a des gens qui ne veulent voir pour croire. Le gouverneur de la région de la Bokul-du-Mouhou ne cache pas sa joie. Ces derniers temps, sa circonscription fait l'objet de beaucoup d'attention de la part du gouvernement. Les efforts consentis pour le désenclavement de la région sont appréciables. Sans mentir, ma satisfaction traduit la satisfaction de l'ensemble des populations de cette région. Je crois que c'est le lieu pour moi, en tout cas, de remercier sincèrement le gouvernement pour tout ce qui est engagé au niveau de cette région. Il n'y a pas que les routes, il y a en tout cas des grands projets qui sont installés et je crois que tout ça, c'est dans le sens de répondre aux préoccupations essentielles des populations à la base. Les uns et les autres sont conscients. Une fois bitumés, les tronçons d'Edougou-Tougan, Didir-Tougan, Tougan dit, la région va pousser un ouf de soulagement. Les populations le font savoir. Leur cri de cœur sait que les travaux de bitumage du tronçon d'Edougou-Tougan commencent par la ville de Tougan, ce qui aura pour elle l'avantage de créer des emplois pour les jeunes de la localité et lever toute inquiétude quant à la conduite des travaux à terme.